coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle petite vidéo et je vais vous faire un petit bilan de ce que j'ai lu de ce que j'ai beaucoup aimé et de ceux que j'ai moins aimé pendant cette année 2020 jusqu'à maintenant pour que vous situiez un peu ce qui m'a plu mes coups de coeur et mes déceptions donc voilà vous faire un petit bilan pour vous présenter un peu les livres que je lis et tout et tout donc voilà on commence tout de suite donc on commence tout de suite par mes coups de coeur et mes excellentes lectures de cette année et clairement le premier livre que je vais vous présenter il se classe de suite dans les coups de coeur et je pense que c'est très clairement une de mes trois meilleures lectures de l'année puisqu'il s'agit des cires de Meryane Savary aux éditions Nouvelle Plume ici on va suivre Liane qui vit sur une petite planète un peu isolée et elle découvre qu'elle a le don et que en plus de ça elle est l'enfant d'une certaine prophétie qui fait qu'elle doit sauver un peu tout l'univers et arrêter une guerre qui dure depuis des siècles et donc on va suivre son aventure, comment elle va découvrir son don et on va suivre Aruta que personnellement c'est un personnage que j'adore et je m'attendais pas à aimer autant ce livre en réalité je pensais que ça allait être une bonne lecture mais sans plus et clairement j'ai eu un coup de coeur monumental c'est une pépite, c'est très bien écrit, l'histoire est géniale et ouais vraiment si vous connaissez pas vraiment je vous le conseille et en plus c'est un prix de l'imaginaire des éditions Nouvelle Plume donc voilà encore une fois ma petite valeur sûre qui est toujours là donc vraiment je vous le recommande et ouais coup de coeur intersidéral pour ce livre mon second coup de coeur de l'année ça ne surprendra personne je pense de retrouver cet auteur et ce titre là ici puisque quand il est sorti il a fait beaucoup de bruit et encore maintenant beaucoup de personnes en parlent il s'agit d'Extincta de Victor Dixon chez la collection R ici on va suivre je ne sais plus comment s'appelle l'héroïne Astrea et Océrian qui viennent de deux classes très différentes mais qui doivent s'allier pour un peu essayer de sauver la race humaine puisque on est dans un univers où clairement il n'y a plus rien le réchauffement climatique a eu lieu il y a eu de l'extinction de masse et il ne reste que très peu d'espèces sur Terre et les êtres humains courent directement à leur perte et à leur extinction à eux et vraiment c'était super bien on aborde l'écologie d'une façon un peu plus originale et un peu plus séduisante on va dire pour les jeunes c'est hyper bien fait vraiment la fin m'a fondu le coeur et même pendant tout ce livre on ressent la perte des animaux qu'on connaissait très bien, qu'on connaît très bien actuellement et que dans ce livre ils ont complètement perdu et c'est extrêmement touchant, ça fait vraiment réfléchir et vraiment c'est à mettre dans toutes les mains c'est un livre hyper important moi j'ai adoré donc vraiment aussi pareil si vous ne connaissez pas je vous le conseille vraiment mais je ne crois pas qu'il ait trop à présenter ce livre là qu'est-ce que tu fais toi là ? hé, casse-toi ! le bourdon là ah non ! excusez, petite intermède bourdon le troisième livre qui m'a absolument ravie là ce n'est pas un roman c'est plutôt un essai, une explication de comment les femmes vivaient en Égypte ancienne donc il s'agit de Ces femmes qui ont fait l'Égypte de Christian Jacques et ici c'est une édition françoise j'ai adoré ce livre on y apprend énormément de choses sur comment les Égyptiennes vivaient mais aussi sur tout le système de croyance et d'organisation politique de l'Égypte donc vraiment c'est hyper intéressant et ça a un côté assez féministe quand même donc j'ai beaucoup aimé cette lecture ce n'est pas un coup de coeur mais c'était vraiment hyper intéressant pour tous les fans de l'Égypte vraiment je vous le recommande parce qu'on apprend plein de choses et c'est vraiment super bien la quatrième très 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 bonne lecture de cette année ça a été le tome 1 mais aussi le tome 2 du Royaume d'Ésia de Mélanie Gaujon aux éditions Nouvelle Plume encore une fois ici l'histoire et l'univers sont assez difficiles à décrire puisque c'est très complexe mais pour faire simple on suit le roi des enfers qui se retrouve à devoir faire face à une rébellion de la part de son frère mais qui prend de plus en plus d'ampleur et ça part complètement en cacahuète dans le tome 2 mais en gros voilà on suit les royaumes des morts donc les enfers et le paradis et ça tourne vraiment tout autour de ça l'organisation du royaume des morts des complots politiques il y a aussi du fantastique avec les phénix vraiment c'était génialissime c'est hyper complexe c'est hyper riche on met du temps à bien comprendre comment fonctionne le royaume d'Ésia mais qui est donc le royaume des enfers mais c'est vraiment super bien c'est hyper bien écrit l'histoire est extrêmement riche extrêmement complexe on ne tombe pas du tout dans le cliché c'est une merveille vraiment foncez 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 ce livre est formidable et en plus clairement on a voilà on n'a pas de cliché on a de la diversité c'est génial 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 donc vraiment foncez lire ce livre mon avant dernier coup de coeur est l'intégrale de nos chemins de travers et de nos vagues à l'âme de Georgia Caldera ici dans l'intégrale de France Loisir j'avais beaucoup entendu parler de cette autrice qui est très reconnue et dont souvent on aime beaucoup la plume et j'ai pas du tout été déçue franchement c'était génial ici c'est une romance entre Louis et Emma et Louis est vraiment la star en fait partout où il passe c'est la star il est admiré il enchaîne conquête sur conquête tout le monde l'envie il réussit tout à merveille il a des super bonnes notes dans le club d'équitation c'est lui qui gagne tous les concours etc et sauf que un jour il lui arrive un grave accident et il ne reste plus que Emma pour l'aider et donc c'est le début d'une très belle histoire d'amour j'ai été vraiment convaincue par la plume de l'autrice qui a su vraiment m'embarquer dans son histoire dans cette relation entre les deux personnages je pense qu'il y a des choses à redire quand même sur l'histoire mais c'était vraiment super bien c'était très touchant et ouais j'ai vraiment été surprise d'avoir un coup de coeur pour une romance en général les romances même si j'aime bien ça j'ai pas de coup de coeur donc là vraiment très contente d'avoir fait cette découverte sur un aussi beau livre et sur une aussi belle histoire mon dernier coup de coeur en date est vraiment un coup de coeur énormissime il rentre dans mon trope 3 de mes meilleures lectures de l'année c'est D'un cheval à l'autre de Bartaba aux éditions Gallimard clairement j'ai adoré Bartaba nous raconte sa rencontre sa relation des temps partagés avec les chevaux qui ont marqué sa vie et c'est extrêmement touchant c'est très très beau rempli d'émotions vraiment on rit on est touché on est ému on pleure on est triste on est extrêmement joyeux c'est génial franchement c'est génial pour tous ceux qui aiment l'équitation il faut que vous lisez ça parce que c'est une pépite j'ai adoré puis la plume de Bartaba est vraiment impressionnante c'est magnifiquement écrit c'est très touchant vraiment j'ai adoré ce livre c'est une merveille on va passer maintenant à mes déceptions de l'année 2020 et ça va je suis plutôt contente puisqu'il n'y en a que deux pour le moment donc la première c'est La dispération de Stéphanie Mellert de Joël Dicker aux éditions de Fallois Poche ici dans les années 80 il y a eu un meurtre enfin un meurtre des meurtres plutôt puisque une joggeuse a été assassinée et toute la famille du maire de la ville et donc cette enquête a été menée a été terminée sauf que 20 ans plus tard une journaliste apparaît Stéphanie Mellert elle annonce qu'elle a des révélations fracassantes à faire mais elle disparaît dans des circonstances très étranges donc je m'attendais à beaucoup de choses vraiment j'en attendais énormément de ce livre puisque Joël Dicker est quand même très reconnu dans le roman policier j'en ai entendu que du bien notamment sur l'affaire Henri Guébert mais là mais là clairement pour moi ça ne l'a pas du tout fait déjà je l'ai trouvé extrêmement long il est gros il est très long et au final moi la moitié j'ai trouvé la révélation qu'avait affaire la journaliste eux ils ne la trouvent qu'au dernier quart et après pareil la révélation finale de qui a tué qui exactement je l'avais deviné avant eux donc au final je me disais non mais tout ça pour ça sérieusement ça m'a déçu j'ai pas accroché j'ai trouvé ça long j'ai tout trouvé avant les enquêteurs et au final une fois que tu le trouves tu te dis mais putain c'est évident t'es couillon quoi donc voilà grosse déception pour celui-ci et clairement je ne suis pas prête de reliant de Joël Dicker pour le moment après je sais qu'il est très reconnu et qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment donc voilà après ce n'est que mon avis personnel donc mais voilà grosse déception ma deuxième grosse déception c'est le Hunger Games la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins aux éditions PKJ j'étais très curieuse de découvrir ce roman puisque dans ce roman on suit Coriolanus Snow avant qu'il ne devienne le président Snow de notre fameuse trilogie je m'attendais à quelque chose vraiment de de machiavélique à trouver un méchant un vrai méchant machiavélique qui ne pense vraiment qu'à lui ou qui défend ses propres intérêts et ceux de sa famille et uniquement ça de façon très machiavélique très méchante très cruelle très mauvaise ou du moins de suivre une évolution qui mène jusque là et qui mène à ce que pourquoi Snow est devenu Snow et au final on ne retrouve rien de tout ça on suit Snow pendant même pas un an clairement il n'y a aucune évolution de la part du personnage du début à la fin c'est le même il ne se remet jamais en question il ne ouais il n'y a rien c'est très plat les personnages secondaires sont aussi très plats j'ai pas compris l'intérêt de ce roman là en fait pour moi il n'apporte exactement rien au Hunger Games et à l'explication de pourquoi Snow est Snow grosse déception pour celui-ci donc voilà pour mes meilleures lectures et mes deux petites déceptions de cette année 2020 après il y a plein d'autres livres que j'ai beaucoup 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 aimé comme Les Royaumes de Feu comme Bad comme Lara de Marie-Bernadette Dupuis je ne regarde pas là parce qu'il y a mes bibliothèques mais voilà il y a encore eu énormément de bonnes lectures mais qui ne sont pas des coups de coeur ou qui ne m'ont pas marqué tant que ça donc voilà je ne les ai pas mis dans ce classement là mais il y en a plein quand même d'autres et je vous ferai un petit bilan une petite mise à jour à la fin de l'année sur mes meilleures lectures et mes déceptions encore une fois donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez eu en coup de coeur comme moi ou à contrario en déception ou des coups de coeur dans les déceptions que j'ai eu voilà qu'on discute qu'on échange un peu de tout ça et puis n'hésitez pas à aimer ma vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous avez envie de me suivre dans cette petite aventure moi je vais vous laisser là je vous fais des bisous et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501